Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la plateforme Football & Nutrition. Salut, c'est ton autre Omuad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans cette mini-série dédiée aux 10 facteurs de performance au football. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai deux livrets que je t'offre que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit de 5 recettes de petit-déjeuner idéal pour footballeur et 5 recettes de boissons sportives faits maison pour les matchs. Donc tout se trouve dans la description pour accéder à ces deux livrets. Pour le sujet de cette vidéo, on va parler du huitième facteur de la performance qui est le niveau de fatigue. Puisqu'il est important de faire attention à son niveau de fatigue pour pouvoir être performant sur les terrains. Et une des conséquences directes de la fatigue au football, c'est le risque accru de blessure. Donc pour veiller à ne pas être trop fatigué, il est important de bien récupérer après les matchs et les entraînements en buvant et en mangeant correctement d'une part, en faisant soin, en faisant ses soins et en adoptant une bonne hygiène de vie d'autre part. Mais il est aussi important de bien se reposer et de bien respecter son temps de sommeil. Et c'est justement ce sur quoi je voulais insister dans cette vidéo, c'est sur le sommeil. Déjà, le sommeil, pour que tu saches, c'est constitué de plusieurs cycles d'environ 90 minutes. Et chaque cycle du sommeil a plusieurs phases. Donc il y a la phase qu'on appelle le sommeil lent-léger. Cette phase constitue la porte d'entrée du sommeil. Donc durant cette phase, on peut facilement se réveiller. Ensuite, il y a le sommeil lent-profond. Donc là, c'est le moment où on est le plus profondément endormi. Dans cette phase du sommeil, il est difficile de se réveiller. Le corps est vraiment immobile. Et c'est pendant cette phase du sommeil où on récupère le plus de la fatigue accumulée. Et enfin, l'autre phase de sommeil est celui du sommeil paradoxal. Donc là, c'est le sommeil pendant lequel on rêve et pendant lequel aussi, on a peut-être plus tendance à pouvoir se rappeler des rêves qu'on a effectués. Donc tout ce cycle de sommeil va se répéter 4 à 5 fois pendant la nuit. Donc vous pouvez vous appuyer sur la vidéo pour comprendre comment fonctionne le cycle du sommeil. Et la durée de sommeil nécessaire pour un adulte est en général de 7 à 8 heures. Par ailleurs, le fait de s'entraîner de manière intensive ça peut avoir des répercussions sur la phase de sommeil lent profond. Et cette phase de sommeil pourrait donc être plus longue. Et il y a aussi des conséquences sur le sommeil paradoxal qui pourra être plus court. Autre chose, c'est le fait que le manque de sommeil peut avoir des effets néfastes sur les performances puisque ça peut diminuer les cycles, en tout cas la phase de sommeil lent profond avec les effets négatifs associés qui pourront être donc une diminution des réflexes, des mouvements ralentis, des membres un peu plus lourds. Donc faire attention à bien avoir sa quantité de sommeil pour pouvoir performer de manière idéale. Et de la même manière que le manque de sommeil peut diminuer les performances, il y a aussi l'excès de sommeil qui peut avoir à peu près les mêmes effets que le manque de sommeil. Enfin, pour terminer, je voudrais dire que pour garantir un bon sommeil, il est intéressant de ne pas s'entraîner trop tardivement, même si je peux le concevoir qu'on a peut-être parfois d'autres choix que de s'entraîner tardivement le soir si vous êtes dans un club où les entraînements sont planifiés en soirée. Et aussi pour garantir un bon sommeil, c'est important d'éviter le surentraînement. Donc voilà par rapport à cette vidéo au sujet du niveau de fatigue. N'hésite pas à dire ce que tu penses dans les commentaires. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à la prochaine vidéo où on va parler du neuvième facteur de performance au football qui est le mental. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501